Vincent Prier a laissé momentanément Nicolas pour retrouver Peta Bosman-Vissé. Cette jeune fille entretient d'excellentes relations avec une famille de suricates vivant dans l'immense domaine familial au nord de la partie namibienne du Kalahari. Donc ça c'est l'entrée principale du territoire ? Oui, on va s'asseoir et les attendre. Les suricates vivent en grands groupes familiaux ? Oui. C'est quoi le plus grand que tu as ici ? Le plus grand compte 14 membres. Mais ça varie entre 12 et 20. Celle-là est pleine, non ? Oui, c'est une femelle pleine. Donc les jeunes naissent en ce moment et ils commencent à sortir du terrier un mois après ? Au bout de 21 jours. Tu m'as dit que certains sont morts déjà depuis que tu viennes les visiter. Leurs principaux prédateurs c'est les rapaces, les chacals. Oui, notamment les faucons, les grands rapaces. Ils attaquent les serpents et les scorpions. Et ça arrive qu'ils se fassent mordre. Ils mangent les scorpions, non ? Oui, et aussi des serpents, des reptiles et des insectes. Pour les scorpions, ils ont une stratégie particulière. Ils commencent par manger le dard et ensuite le reste. C'est un comportement qu'ils doivent apprendre, non ? Ils le savent. C'est inné. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore ici ? Ils ont déjà creusé partout. Ils sont toujours à la recherche de petits animaux et d'insectes à manger. Ce sont des animaux très intelligents. Chaque soir, vers cette heure-ci, ils sortent et se mettent en quête de leur repas nocturne. pour la nuit. Come ! Come, 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 come ! Come, yo ! Come, Kata, come ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche la fraîcheur en déterrant du sable frais ? Donc, ces suricates vivent vraiment à l'état sauvage, mais tu les as apprivoisés en venant les voir régulièrement. Oui. Il est vraiment imprégné. As-tu remarqué leurs pattes ? Ouais. Ils ont des griffes pour creuser et ils sont capables de fermer leurs oreilles quand ils creusent. Ils regardent ce qui se passe. Ils comprennent. Ils s'assoient sur toi, comme ça. Ils flèrent tous les humains et ils connaissent mon odeur. Nicolas abandonne à regret le désert du Namib pour rejoindre le biologiste marin de Soya Nature, Laurent Balesta, plus au nord. L'évolution 30èmeoshi apparent, que le défi STUDENT de notre castle ne rassemble pas à l'entente. Nous aperçois que la Histoire est une demande de transparence.